Bonjour mon ami, aujourd'hui je vais répondre à une question, il faut juste que je la retrouve, ah voilà, elle est là. La question c'est, je cite, Yo, pourrais-tu faire une vidéo pour nous expliquer le rôle de chaque fonction quand elle est en quatrième position ? Et bien du coup c'est ce que je vais faire, je ne vais pas donner la manifestation de toutes, enfin des huit fonctions, spécifiquement quand elles sont en quatrième position, juste dire qu'est-ce qui se passe quand une fonction est en quatrième position. Et c'était une question, pardonnez-moi, c'était une question de Gilles et Jaune. Les fonctions qui sont en quatrième position, les fonctions inférieures, en fait, elles vont se manifester de plusieurs façons différentes. Souvent, ce qui se passe c'est que les fonctions inférieures, on va en avoir peur. Souvent, on ne va pas aimer y être confronté, on ne va pas aimer quand quelqu'un va nous imposer sa quatrième fonction, comme ça. Je ne sais pas, un ENFP par exemple, il ne va pas aimer quand on va lui dire, non, ça par contre tu dois le faire comme ça, de cette façon-là, etc. parce que c'est la règle, parce que voilà, c'est comme ça qu'on fait, etc. Un ENFP, il ne va pas du tout aimer ça, parce que comme c'est un intuition extraverti, lui il va voir plein de façons de faire une chose, il va voir le concept global, intuition, et il va ensuite vouloir amasser toutes les différentes façons qu'on a pour arriver au même résultat. Donc quand une personne va lui dire, non, pour faire ça, on le fait de cette manière-là précisément, qui sera concrète et qui ne sera pas ouverte aux nouvelles informations, ça ne va pas lui plaire. Mais ce même ENFP va par exemple, parfois, être lui-même bizarrement à cheval sur les détails. Oui, j'avais, dans l'analyse live de Mr. V, j'avais montré qu'à un moment, il était bizarrement à cheval sur certains détails, sur des trucs concrets, sur des trucs précis, etc. Il va bizarrement être à cheval sur ces détails-là. Les fonctions dominantes, en fait, elles se... En fait, si on veut vraiment comprendre qu'est-ce que... Les fonctions inférieures, pardon. Si on veut vraiment comprendre comment elles se manifestent, il faut juste comprendre qu'elles se manifestent de façon... Et c'est... Attention, parce que c'est la définition claire et précise de comment se manifestent les fonctions inférieures. Retenez bien ça, c'est très important ce que je m'apprête à vous dire, c'est pour ça que je fais durer un peu le suspense. Les fonctions inférieures se manifestent de façon... Roulement de tambour... Bizarre ! C'est tout, en fait. À vrai dire, c'est vraiment juste ça. Une fonction inférieure, elle se manifestera juste de façon bizarre. Ce ne sera pas quelque chose que la personne, elle fera naturellement. Ce ne sera pas quelque chose que la personne, elle fera sans même s'en rendre compte. Ce sera soit un truc dont elle va bizarrement avoir peur, où les gens qui n'auront pas cette fonction inférieure vont se dire... Enfin, comme toi, ce n'est pas si grave, tu vois. Le même ENFP, on lira, non, mais c'est juste que... Voilà, c'est les règlements, c'est les règles, on fait comme ça. Certes, on pourrait le faire différemment, mais bon, voilà, on le fait comme ça. Ce n'est pas la peine d'en faire tout un plat, tu vois. Alors que pour lui, ce sera un truc horrible. Il va bizarrement être totalement effrayé par cette chose-là. Ou alors, au contraire, ils vont bizarrement vouloir se vanter que... Eh, regarde, moi, je sais faire ça, moi, je sais faire ci, etc. Un INTP, j'avais fait une analyse live d'un double introverti, TINI, de l'espace membre. Un double ISTP, donc. Et on voyait qu'il prenait le fait que les gens aimaient bien ce qu'il disait comme argument. Parfois, ils sont vantés en mode... Eh, mais, certes, ce que je dis, je le dis parce que voilà, parce que je le pense et je m'en fous de ce que vous pensez. Mais, parfois, ils prenaient le sentiment extraverti, le fait que les gens, que les autres valident ce qu'ils disent, le fait que les autres trouvent que ce qu'ils disent est cool, etc. Ils prenaient ça comme argument. Ils se la pétaient, entre guillemets, pour dire, eh, mais des gens aiment bien ce que je dis, etc. Alors qu'un ENFJ, par exemple, naturellement, il ne le fera pas parce que naturellement, c'est quelque chose qui arrive tout le temps, en fait. C'est ça qu'il cherche, c'est ça qu'il fait sans même se rendre compte. Donc, il ne prendra pas ça comme un argument de manière en mode, je me la pète, tu vois. Il se la pètera plus parce que des fois, vous ne savez même pas, mais des fois, franchement, moi, j'ai trop des opinions contre la doxa, à contre-courant, etc. J'ai trop des opinions impopulaires, etc. Pareil avec EnjoyPhoenix, par exemple, qui est une ESFJ, on avait vu, quand elle utilisait sa fonction penser introverti, elle le faisait de manière vachement agressive, etc. Bref, souvent, ce qui se passe, et on a même ça dans l'espace membre aussi, je vais vous le... Attendez, juste, je retrouve. Parce qu'on a une fiche dans l'espace membre qui écrit, en fait, les différentes manifestations des fonctions. Je vais vous lire, du coup, pour les fonctions inférieures, on a colère, par exemple. Ça, c'est très important. Souvent, ils vont ne pas se sentir responsables de leurs fonctions inférieures. Ils vont se dire que ce n'est pas à eux de faire ça. Ils vont se dire que personne n'a le droit de les forcer à faire ça, etc. Ils vont vraiment être... Enfin, se sentir pas responsables de la chose. Ils vont vraiment vouloir éviter ça en mode, mais vraiment, non, moi, ce n'est pas ça que je dois faire. Ils vont, du coup, s'énerver en mode, non, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas faire ça. C'est souvent ça. Ce qui se passe aussi, c'est que, comme j'ai dit, ils vont me refaire semblant, comme le TI, NI qui se la pétaient pour le sentiment introverti, ou EnjoyPhoenix qui devient, comment dire, qui devient bizarre, en fait, tout simplement, quand elle utilise sa fonction de pensée introvertie. Et souvent, ce sera de la peur, ce sera de la douleur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais c'est vraiment important de bien retenir ça, les fonctions inférieures, comme on va les éviter le plus possible, comme on va ne pas s'en sentir responsable, comme on va tout faire pour ne pas s'y confronter, pour que les autres ne nous les imposent pas, et bien, en fait, on va faire en sorte que les autres nous les imposent. Je vais parler de ça dans une vidéo, je vais réutiliser la même métaphore pour expliquer ça. C'est comme un observateur introverti, par exemple, qui cherche du pétrole. L'observateur introverti, il va chercher le pétrole à un endroit, il ne va pas vouloir accumuler de nouvelles informations, il ne va pas vouloir aller chercher à d'autres endroits, essayer différentes choses, essayer différentes manières de creuser, etc. Il va vouloir, non, moi je creuse là, il va creuser profond, 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 jusqu'à trouver du pétrole. Sauf que, parfois, tu creuses peut-être juste pas au bon endroit, et peut-être qu'au lieu de creuser encore plus profond, et de te baser sur ce que tu connais, de te baser sur l'endroit où tu creuses, pour chercher toujours plus profond, et pour te dire, bah non, si je trouve pas, il faut que je recreuse à cet endroit pour aller encore plus profond, le pétrole, il sera certainement encore plus profond. Non, parfois, il faut juste aller chercher ailleurs. Et ça, les observateurs introvertis, ils vont pas aimer le faire, par exemple. Et du coup, à force de toujours creuser au même endroit, à force de toujours, au lieu de creuser ailleurs, creuser plus profond, quand ils vont vouloir trouver du pétrole, les gens vont les obliger à leur dire, non, bon, maintenant, ça suffit, maintenant, tu creuses ailleurs, maintenant, tu arrêtes de faire ça et tu creuses ailleurs. Et ça, c'est, dans la vie, ce sont les parents, ce sont les profs, ce sont les gens qui ont du pouvoir sur nous, ou c'est parfois nous-mêmes qui allons nous rendre compte que, ah oui, en fait, on fait ça de façon trop, trop, comment dire, obsessive, un peu trop tout le temps, et on va, du coup, bizarrement, enfin, pas bizarrement, dans le sens que c'est bizarre qu'on fasse ça, mais on va le faire de manière bizarre, on va, du coup, devenir totalement chaotique et se mettre à creuser un peu partout sans réussir à rien trouver, parce qu'évidemment, il faut pas creuser un peu partout, enfin, creuser un petit mètre à plein d'endroits, il faut creuser une profondeur suffisante et à assez d'endroits, tu vois, il faut trouver un équilibre entre les deux. Et du coup, une personne observation introvertie, elle va être bizarre quand elle va se mettre à creuser partout, quand elle va passer en mode observation extravertie, parce que, voilà, elle va finir par se rendre compte qu'elle cause elle-même les problèmes qu'elle a dans sa vie, elle va se rendre compte qu'à lui, effectivement, quand on n'utilise que nos fonctions dominantes, ça marche pas, on fait du sur place, on stagne, etc. Et du coup, elle va être bizarre quand elle va faire ça. Vraiment, se dire, qu'est-ce que les gens font quand ils sont bizarres ? De quoi est-ce que les gens vont avoir peur ? Les gens vont se vanter ? Les gens vont vouloir se la péter ? Les gens vont faire ça, mais ils ne sont pas comme ça naturellement. C'est ces choses-là qu'on voit et ce sont ces choses-là qui permettent de se rendre compte qu'à lui, effectivement, c'est une fonction inférieure. Alors que les fonctions dominantes, au contraire, les gens, ils vont les faire sans se rendre compte. Les gens, quand tu vas leur dire qu'ils font ça absolument tout le temps, ils te diront mais non, t'exagères, etc. Alors que si tu leur dis, hé, tu sais que parfois tu fais ça en parlant de leurs fonctions inférieures, ils se diront, ouais, c'est vrai, tu sais, j'ai l'air un peu, pour un observateur introverti, on va continuer avec cet exemple, tu sais, parfois j'ai l'air un peu, comment dire, de trop organiser, d'être un peu trop sérieux, etc. Mais tu sais, parfois, en fait, je suis super chaotique et je fais plein de trucs différents, tu vois. Il sera fier quand tu vas lui dire ça, il se sentira, ouais, franchement, c'est vrai et tout. Alors que quand tu vas lui dire, hé, mais tu sais que tu fais tout le temps la même chose, que tu n'es pas ouvert aux nouvelles informations, tu es un peu fermé d'esprit, etc. Il va se dire, mais n'importe quoi, bah du tout, c'est pas parce que j'ai refusé une fois de faire un truc que ça y est, machin. Tu vois, il sera pas à l'aise avec ça. Et c'est normal, en fait, parce que les fonctions inférieures, ce sont des fonctions qu'on utilise très peu, et comme tout dans la vie, quand tu utilises peu quelque chose, quand tu fais peu quelque chose, tu n'es pas confiant dans cette zone-là, tu vois, t'as ta zone de confort, et ta zone de confort, c'est là où tu vas rester la plus large partie de ton temps, c'est là où tu vas faire des trucs que tu connais, que, voilà, qui te plaisent, même pour les observateurs extravertis, hein. Les observateurs extravertis ne connaissent pas le fait de ne pas chercher quelque chose de nouveau, tu vois. Mais bon, bref, tu vas rester dans ta zone de confort, et forcément, quand tu vas devoir faire quelque chose qui est hors de ta zone de confort, tu n'auras pas l'habitude, tu seras bizarre, du coup, parce que tu ne sauras pas trop comment gérer la chose, tu seras dans les extrêmes, tu ne seras pas équilibré, tu vas trop vouloir éviter la chose, ou alors tu vas trop vouloir faire la chose. C'est assez marrant quand on voit ça dans l'espace même, parce que vraiment, que ce soit dans les typages efficaces, où vraiment on voit les personnalités des gens de A à Z, ou que ce soit dans les cours efficaces, où je parle d'un sujet en particulier, souvent, je prends des exemples, des vidéos, des extraits, de choses pour illustrer, et à chaque fois, quand on en vient aux fonctions inférieures, on remarque la même chose que les gens, je le répète, sont bizarres. Le plus dur à voir, c'est les fonctions inférieures, mais du milieu. La troisième fonction, un TI, SI, par exemple, ce sera compliqué de voir son intuition extraverti, parce qu'il sera équilibré entre SI et TI. Un NEFE, ce sera compliqué de voir sa pensée introvertie, parce que, enfin, ce sera compliqué de voir que sa pensée introvertie, c'est une fonction inférieure, parce qu'il l'utilisera quand même pas mal, il sera à peu près équilibré, il sera toujours bizarre, mais moins bizarre que si c'était un EFJ, qui a la fonction son intuition extraverti comme toute première fonction, et la pensée introvertie comme toute dernière fonction, où là, c'est clair et net que la pensée introvertie, ils ont du mal. Voilà. C'est comme ça que se manifestent les fonctions inférieures. Après, évidemment, elles se manifestent de fonctions bizarres, ça veut tout dire, mais en même temps, ça veut rien dire. Il y a tellement de façons, enfin, il y a tellement de façons qu'elles auront de se manifester, mais vraiment, le point commun entre toutes les façons qu'elles auront de se manifester, c'est que ce sera bizarre. C'est comme une personne qui n'a pas confiance, c'est comme une personne qui, pour la première fois, fait un sport, il sera là, il ne saura pas trop, quand il va rater, il va tout de suite vouloir arrêter, parce qu'il n'aura pas confiance, il ne sera pas à l'aise, etc. Donc, voilà. Eh bien, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Enfin, cette vidéo, ce contenu, bref, c'est fini, quoi. Tu peux checker la description, les trois liens sont très utiles. Pouce bleu, abonne-toi, ouais, ouais, j'arrive. Et voilà, l'ami, prends soin de toi, et à la prochaine ! Et voilà, c'est fini. C'est fini. C'est fini.